En fait, je voudrais dans ce regard cannois illustrer le rôle central de Melville Poupot dès son plus jeune âge dans l'histoire du cinéma européen et notamment dans l'histoire du cinéma du sud de l'Europe. Je ne souris pas, vraiment en disant cela, Melville, vous le savez bien, on est en 96 à Cannes, Chiara Mastroianni est émue tout plein de monter les marches avec Marcello, son papa, pour le film de Raoul Ruiz, Trois vies et une seule mort. On va vous apercevoir de dos d'ailleurs, Melville, seulement de dos. Ah voilà, ça y est, chevelu à l'époque. Voilà, le père et la fille sont à l'affiche de ce film du cinéaste franco-chilien qui a tant tourné au Portugal, les voici en interview. Généralement, on pense que le père plus connu recommande sa fille. Non, là, c'était le contraire. Ce n'est pas qu'elle m'a recommandé. Mais en tout cas, elle était la première à être appelée. Parce que je connaissais Raoul depuis longtemps, en fait, comme il avait fait tourner Melville Poupot et qu'on se connaît depuis beaucoup d'années. Et donc voilà, il se trouve que c'est un concours de circonstances. Je suis arrivé le deuxième. C'est donc Melville qui est au centre et au déclenchement de tout ça, vous qui avez connu Chiara en cours d'italien quand vous étiez adolescent. Et puis l'année suivante, Melville, vous êtes à l'affiche de généalogie d'un crime, toujours de Raoul Ruiz. On est en 97. On voit déjà votre sourire craquant, comme au début du film. Et ça se passe au cercle de minuit. Quand on cherche un enfant pour un film, il faut chercher plutôt les parents. Chantal, la mère de Melville, m'a aidé à trouver. Finalement, on a trouvé Melville qui était quelqu'un qui assistait aux conférences de presse et qui s'intéressait curieusement. Il était un cinéphile très très jeune. Et donc il est venu en tant que cinéphile à cette espèce de vacances qui était le premier film qu'on a fait, La ville des pirates. Tu avais 8 ans ? Je crois, ou 10 ? 10 ? Ah, tu étais petit. Et donc vous aviez 10 ans, Melville, lorsque sur le conseil avec le feu vert de votre maman Chantal Poupot, vous avez joué dans La ville des pirates, qui était un film où vous aviez 10-11 ans et vous tuiez plein de gens. Absolument, oui. Ça, c'était ma première journée de tournage. Ma première réplique, c'était « Je ne mange que de l'ail ». Parce que je jouais une sorte de vampire à l'envers. Donc une espèce de fantôme qui revenait tous les 10 ans pour massacrer toute sa famille. Du coup, le monstre était déjà... Ah oui, il était déjà en préparation. Mais c'est intéressant parce que chez Raoul Ruiz, c'est souvent les enfants qui annoncent la mort. Oui, et puis notamment quand j'étais petit, j'étais mignon. Du coup, il s'était dit « Tiens, un petit garçon si mignon pourrait très bien jouer le diable, qui vient toujours avec les atours. » Je cite Bob Dylan, tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Et donc voilà, il avait trouvé ça intéressant de prendre ce petit garçon pour le montrer avec un couteau, du sang. Enfin, c'était le monde aussi très surréaliste et très sud-américain de Raoul Ruiz. Et il avait tourné l'été, Melville, et en septembre, il n'a rien dit à ses copains pour rester discret. Oui, c'est difficile à raconter comme expérience à 9-10 ans. Moi-même, je n'étais pas sûr de ce que je pouvais raconter ou pas raconter. D'ailleurs, le film, quand on le revoit aujourd'hui, est assez étonnant parce qu'on se demande comment ils ont fait faire tout ça à un petit garçon de 10 ans. Mais j'en suis sorti indemne. Et vous aviez revu ces images ? Non, non, celle de Chiara et de son père, non, non. Mais ça me fait très plaisir de les voir. Parce que Chiara a un côté un peu Jackie Kennedy, quelque chose d'un peu des années 60, comme une star en gestation. Ça fait toujours plaisir à voir. Ah, t'es mignon. Voilà. C'est parti.